Madame, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa dans le cadre de cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de géostratégie et même un peu de géopolitique. Il est question ici pour nous de savoir pourquoi est-ce qu'on se bat sur la scène internationale. Alors, il faut savoir que trois choses essentielles structurent la bataille sur la scène internationale, à savoir la terre, l'énergie et les voies d'accès. Il est donc question de comprendre que tous les conflits auxquels nous assistons sur la scène internationale ont en toile de fond ces trois éléments fondamentaux de la géostratégie. La crise au Sahel n'est pas en reste. Comme on l'a démontré dans certaines chroniques précédentes, il s'agit du contrôle de l'énergie à travers notamment l'uranium du Niger, la bauxite en Guinée, mais il y a également, on l'a démontré aussi dans une chronique précédente, le transahélien qui est la voie d'accès qui permet justement de transporter les ressources de l'Afrique vers d'autres parties du monde, notamment l'Occident. Cela dit, je voudrais que dans cette chronique nous puissions répondre à une question essentielle. Pourquoi est-ce que les énormes ressources de l'Afrique ne profitent pas à l'Afrique ? La première réponse qu'on peut donner à cela, c'est que nous ne maîtrisons même pas nos richesses. Nous sommes incapables de savoir quelles sont les richesses dont nous disposons et en plus, en quelle quantité. Cela est dû au fait que nos dirigeants ont totalement abandonné volontairement cet aspect des choses-là. Conséquence logique, ce sont les ocres qui font de l'exploration et vous disent si vous avez du pétrole, si vous avez du gaz, si vous avez du manganèse et en quelle quantité. Dans ces conditions-là, comment est-ce que ces richesses peuvent profiter aux populations ? Nous aurons donc dû tout faire pour avoir des grandes écoles de formation, notamment dans le secteur minier, dans le secteur du pétrole, dans le secteur du gaz, pour pouvoir avoir nous-mêmes nos instruments d'exploration et nos instruments de mesure. Mais malheureusement, c'est très rarement le cas dans les pays africains. Le deuxième problème que nous pouvons noter, et c'est le plus grave, c'est que même les ressources que nous avons, nous sommes la seule partie du monde où ce sont les acheteurs qui fixent les prix d'achat. Et pour vous démontrer, on va prendre une fois de plus, l'actualité oblige, l'exemple de l'uranium du Niger. Dans une enquête publiée en 2010 par l'Hepdomadaire financier Les Afriques, on découvre que le Niger a perdu 20 milliards d'euros entre 1960 et 2010, dû au faible prix d'achat de son uranium par la société française Areva. Il faut dire que pendant cette période-là, le kilogramme de l'uranium du Niger était acheté par Areva à 27 300 francs CFA, quand le cours moyen mondial se situait à 122 000 francs CFA. Faites vous-même rapidement les calculs et vous verrez la différence. Par la suite, les autorités nigériennes se sont plaintes et ont demandé une renégociation du contrat. Je pense que l'uranium est une ressource très, très importante pour le Niger. Mais malheureusement, c'est une ressource qui ne rapporte pas au Niger, ce que le Niger est en droit d'attendre de l'exploitation de ce minérail. Je peux vous donner un chiffre. Comment vous expliquez cet état de fait ? Je peux vous donner un chiffre. Le Niger reçoit aujourd'hui du secteur de l'uranium à peine 100 millions d'euros. 100 millions d'euros par an. Or, quand on parle du Niger, la première idée qui vient en tête, c'est l'uranium. Monsieur le Président, si je peux me permettre, ça fait 5% de l'uranium. Ça représente 5-6% à peine de votre budget. Ça représente 5-5% à peine de notre budget. Ce n'est pas admissible. C'est pour cela que j'ai demandé un équilibrage du partenariat entre Areva et le Niger. Votre gouvernement a dit que le partenariat avec Areva est très déséquilibré. Il faut que le partenariat soit gagnant-gagnant. C'est la condition pour que ce partenariat soit durable. Et nous voulons qu'il soit durable. Nous voulons renforcer ce partenariat stratégique avec Areva. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que le Niger gagne. Il faut que la France gagne. Il faut qu'Areva gagne. Après de multiples négociations, Areva va consentir à légèrement augmenter son prix d'achat de l'uranium au Niger. Je dis bien Areva parce que c'est Areva qui finalement va décider à quel prix il va acheter l'uranium du Niger. Ce n'est pas le Niger qui va fixer son prix. Et on va alors passer de 27 300 francs CFA à 40 000 francs CFA. Pendant ce même temps, la même société Areva achète l'uranium au Kazakhstan à 131 000 francs le kilogramme. Ceci dit, imaginez ce qu'on aurait pu faire en termes de transformation du Niger avec ses 20 milliards d'euros. Avec ce niveau de richesse, vous avez un ancien premier ministre qui ose venir vous dire que son pays dépend de l'aide et ne peut vivre que de l'aide. D'ailleurs, nous ferons une chronique très prochainement spécifiquement consacrée à cette autre escroquerie qu'est l'aide au développement accordé à certains pays à travers le monde. Cet exemple de l'uranium du Niger nous démontre très bien comment nous autres Africains, nous avons choisi de vivre dans une pauvreté auto-entretenue. Comment vous pouvez avoir des richesses que vous décidez de brader pendant que vos populations meurent de faim ? C'est juste irréaliste. Aux côtés de l'uranium, il y a d'autres produits. Le pétrole africain est acheté toujours au prix le plus bas. D'ailleurs, dès qu'il y a un choc pétrolier, les pays qui en pâtissent en premier, ce sont les pays africains producteurs de pétrole. Puisque la plupart de nos budgets dépendent essentiellement de nos produits de rente. Alors que d'autres pays producteurs de pétrole ont la marge de manœuvre. L'Arabie saoudite décide quand, à qui et à combien il veut vendre son pétrole ou son gaz. Il en est de même pour le Qatar. Mais en Afrique, malheureusement, nous n'avons pas notre mot à dire. C'est la même chose dans le secteur du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont pourtant les deux premiers producteurs de cacao au monde, n'ont presque rien à dire quant à la fixation des prix du cacao sur la scène internationale. Et même quand ils essayent d'avoir des velléités pour rediscuter, ils sont rapidement rattrapés par la triste réalité qui veut que l'Afrique est encore très faible dans le commerce international. Et comme nos États dépendent essentiellement de ces cultures de rente, on se retrouve en train de brader du cacao pour faire de la Suisse, de la Belgique des grands producteurs de chocolat et une fois de plus de l'Afrique des simples consommateurs. Depuis le déclenchement de cette crise au Niger, on a entendu beaucoup de choses et tellement de contre-vérités. Des analystes sortis de nulle part essayent de minimiser l'apport du Niger dans la fourniture de l'uranium en général et en France en particulier. On essaye de vous démontrer qu'on pourrait se passer de l'uranium du Niger. Et moi j'ai envie de dire prenons-les au mot. Puisque vous avez d'autres sources de ravitaillement, puisque l'uranium du Niger finalement n'est pas si important pour vous, laissez donc l'eau Niger. Décidez de vendre son uranium à qui est-ce qu'il veut. Jusqu'en 2021 encore, le Niger était le premier fournisseur d'uranium de l'Union européenne avec 24,26% des importations. Devant le Kazakhstan, 22,99% et la Russie, 19,69%. Sur les 6 286 tonnes d'uranium importées en France en 2020, près d'un tiers venait du Niger, à savoir 34,7%. Pourquoi l'uranium est indispensable à la France ? Il faut noter que l'uranium ravitaille les 56 réacteurs de la France repartis dans 18 centrales nucléaires. Le nucléaire représente donc 70% de la production d'énergie totale en France en 2021. Avec une telle dépendance au nucléaire, la France n'a pas d'autre choix que de déployer tous les moyens sur la scène internationale pour pouvoir avoir la matière première qu'est l'uranium. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand on dit que l'Afrique est un continent extrêmement riche, ce n'est pas des affabulations, c'est de la réalité. Et les chiffres sont là pour le démontrer. Et les chiffres que je vais vous donner, je tiens à le dire, il ne faut pas forcément le prendre pour argent comptant, parce que malheureusement, une fois de plus, ce ne sont même pas nos propres chiffres. Il est certain que si les experts africains qui sont là et qu'on peut retrouver partout à travers le monde font un travail clair sur le potentiel de la richesse de l'Afrique, ces chiffres seront forcément revus à la hausse. Mais contentons-nous des chiffres officiels qu'on connaît aujourd'hui sur l'Afrique. Tenez-vous bien, l'Afrique détient un tiers de la réserve mondiale des platinoïdes, à savoir le coltan et le cobalt. 70% de tantal, qui est un métal très rare qu'on utilise généralement dans la chimie. Les plus grandes réserves de bauxite au monde se trouvent en République de Guinée avec 7 milliards de tonnes. L'Afrique regorge 46% des réserves de diamants. 40% d'or et 10% de pétrole. Arrêtons-nous là, c'est déjà assez. Alors expliquez-moi, par quel miracle l'Afrique peut avoir toutes ses richesses et rester le continent le plus pauvre de la planète ? Il est important que les Africains se réveillent, que les peuples africains se réveillent et exigent plus de transparence dans la gestion de leurs richesses. Parce qu'il s'agit effectivement de leurs richesses. Nous ne pouvons plus continuer à être, comme le dit le docteur Fokam, des mendiants assis sur une mine d'or. Nous ne pouvons plus rester à l'écart de la gestion de nos richesses. Des jeunes Africains meurent tous les jours parce qu'ils sont en train d'essayer de traverser le désert ou la Méditerranée à la quête d'un avie meilleur, alors que tout se trouve sur le sol africain. Toutes ces puissances aujourd'hui qui se gagarrisent d'être les maîtres du monde n'ont en réalité pas autant de richesses que l'Afrique. Elles ne sont des puissances que parce que jusqu'à présent expolit l'Afrique. Et à titre de comparaison, la différence c'est que dans les autres parties du monde qui ont le même potentiel du sous-sol que nous, ils ont une certaine souveraineté sur leurs richesses. Ils arrivent à imposer leurs lois, à imposer leurs règles du jeu. C'est eux qui fixent les prix, ils ne les subissent pas comme nous le faisons sur le continent africain. Et je pense que tant que nous n'aurons pas réglé ce problème de souveraineté sur nos ressources, nous resterons malheureusement un continent extrêmement pauvre, pourtant paradoxalement très riche.